Bonjour et bienvenue dans Skyline 2050. Grâce à nos initiatives à travers le monde et à l'engagement de tous, nous avons atteint notre objectif de neutralité carbone. Et on le doit surtout à nos pionniers. Retour en 2017 à Sao Paulo. Fabrizio, alors directeur des World Class Programs, prend conscience que son pays est grand, très grand même. Et comme notre groupe est présent sur l'ensemble du territoire, imaginez le nombre de kilomètres parcourus par nos transporteurs. Avec des camions, pas toujours pleins. Alors comment optimiser ces transports pour réduire nos émissions de carbone ? Fabrizio a eu la réponse. Nous devons prendre un step up et regarder la grande image. C'est ça la solution, disposer d'une vision d'ensemble du réseau pour analyser toutes les possibilités d'optimisation. Ni une ni deux, Fabrizio monte alors une équipe, un manager et trois analystes. C'est la naissance de la Transport Control Tower, l'observatoire des transports. Son objectif ? Apporter des conseils stratégiques dans le choix des transports. Comment ? En suggérant des synergies entre les filiales du groupe ou même avec d'autres entreprises qui empruntent les mêmes routes. Préférer les bateaux aux camions ou encore utiliser des camionnettes électriques dans les villes. Et toujours privilégier les biocarburants. C'est un succès. Moins 56% d'émissions de CO2 en 12 mois. Et son idée s'étend très vite, en Argentine, au Mexique. Rendez-vous prochainement dans Skyline 2050 pour découvrir de nouveaux pionniers.